Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé la version Release Candidate d'iOS 17.1 donc j'imagine que la version finale d'iOS 17.1 devrait intervenir d'ici la semaine prochaine évidemment je vous ferai une vidéo récapitulative de toutes les nouveautés d'iOS 17.1 dès la semaine prochaine, donc dès la sortie de cette nouvelle version. Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 6Go et dans cette vidéo on va s'intéresser aux différences entre la bêta précédente et la version Release Candidate pour toutes les nouveautés d'iOS 17.1 puisqu'il y en a quand même pas mal, notamment avec l'application musique dont on a parlé ça on verra dans la version finale d'iOS 17.1. Voilà ce que devrait être le numéro de version finale d'iOS 17.1 évidemment s'il y avait une seconde Release Candidate ce numéro changerait. Premier correctif, ça concerne une meilleure synchronisation des paramètres de temps d'écran alors ce n'est pas la première fois qu'on a des petits problèmes justement de synchronisation des paramètres de temps d'écran donc ça doit être corrigé avec iOS 17.1. Autre correctif, ça concerne les Apple Watch si vous jumeliez pour la première fois une Apple Watch parfois certains paramètres de confidentialité étaient réinitialisés donc c'est corrigé avec cette nouvelle version. Autre bug corrigé, ça concerne l'application téléphone lorsque vous étiez en appel et qu'un correspondant cherchait à vous joindre alors parfois son nom ne s'affichait pas c'est corrigé avec iOS 17.1. Autre bug dont on m'a parlé assez régulièrement ça concerne les sonneries achetées ou même personnalisées d'ailleurs qui n'apparaissaient pas lorsque vous utilisiez les sons SMS donc là aussi c'est corrigé n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le problème a été corrigé pour vous je sais que c'est un problème qui revenait assez régulièrement. Autre bug dont on m'a parlé aussi assez souvent ça concerne le clavier parfois il y avait des ralentissements alors je vous avoue que ce bug là c'est pas nouveau c'est pas avec iOS 17 que c'est arrivé on en parle depuis des années parfois ça vient ça repart donc là en tout cas ça a l'air corrigé Apple a donc accéléré en tout cas a rendu le clavier plus réactif et puis on en a déjà parlé la semaine dernière mais concernant les problèmes d'iPhone 12 qui étaient hors réglementation européenne en tout cas qui auraient une émission un petit peu trop forte d'onde donc c'est corrigé avec cette version. Un petit mot concernant le burning la rétention d'images concernant les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max il y a pas mal, alors j'ai pas vu dans les commentaires en tout cas de mes vidéos mais en tout cas sur pas mal de forums on voit des personnes donc ici, alors ça se voit pas forcément très bien avec l'inclinaison mais en tout cas effectivement il y a une rétention d'images il y a pas mal de personnes qui se plaignent de ça ça serait corrigé avec iOS 17.1 alors pour les personnes qui avaient le problème n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire pour me dire si c'est corrigé ou non. Dans les notes de version alors Apple n'en dit pas plus mais explique que Crash Detection donc pour les iPhone compatibles a été amélioré on n'en saura pas plus on veut bien les croire je profite de cette vidéo pour vous dire qu'Apple a annoncé son nouvel Apple Pencil un petit peu moins cher que la précédente version alors celui-ci donc est compatible USB-C on va pouvoir le recharger en USB-C il y a le petit capuchon qui s'ouvre et donc qui ouvre une trappe on va pouvoir le recharger malheureusement alors pourquoi il est moins cher c'est que non seulement il n'a pas la même sensibilité aux pressions mais également vous n'allez pas pouvoir le recharger de façon magnétique donc c'est en gros une sorte d'Apple Pencil un petit peu low cost par rapport à la version précédente mais en tout cas il est compatible USB-C on perd malheureusement le double touch mais on conserve l'inclinaison donc lorsque vous inclinez vous n'allez pas avoir le même rendu je trouve quand même même à 95€ ça reste quand même un petit peu cher dans l'ensemble iOS 17.1 version release candidate me semble assez stable il n'y a pas de problème de fluidité le bug des notifications c'est toujours présent et puis on a toujours quelques petits bugs avec VoiceOver notamment sur l'innociation j'ai eu quand même quelques bugs avec la version précédente un petit peu plus embêtant notamment VoiceOver qui s'arrêtait donc là ça semble refonctionner en tout cas pour le moment mais semble-t-il un pas de problème insurmontable voilà ce que je pouvais vous dire sur cette version release candidate d'iOS 17.1 et puis évidemment on fera le point avec toutes les nouveautés de cette version avec la version finale donc sans doute la semaine prochaine merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner et moi je vous dis donc à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo